... Bonjour François Bourdon, vous êtes président de FBNC. Vous êtes intervenu ce matin dans la table ronde comment tirer profit de la révolution numérique dans le cadre de ces assises de l'AGF. Vous avez parlé beaucoup ce matin en fait d'un nouveau changement, un nouveau, je ne sais pas si on peut parler de paradigme, où l'idée n'est plus de penser produit, mais de penser usage et service. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Oui absolument, je pense que le développement des gens du numérique, notamment américains, malheureusement pour nous il y en a très peu d'Européens, mettent en avant le développement d'un certain nombre de services numériques, dans une relation numérique directe avec les clients, qui sont en train de conduire à une réorganisation de l'industrie, d'un ensemble d'industries spécialisées, chacune dans son secteur, qui avait des relations B2B entre elles, et qui fournissait chacune un certain nombre de services, sur un modèle industriel qui est un modèle intégré, complètement, qui fournit un service final au consommateur, alors que le consommateur soit un consommateur grand public, ou un consommateur entreprise, les deux modèles se valent, et qui fait toute la chaîne de A à Z, c'est-à-dire la relation client, et le système de production lui-même. Donc typiquement, c'est ce qu'on appelle des full stack start-up, ce sont des start-up au sens des entreprises jeunes, financées par des capitaux importants pour financer un modèle d'hypercroissance, et qui veulent absolument la maîtrise totale de leurs produits, aussi bien le produit qu'ils fabriquent, que le produit qu'ils vendent, et la manière dont ils le vendent. Le bon exemple pour ça, c'est le fait que les entreprises numériques, notamment Elon Musk, qui est le fondateur de Paypal, aujourd'hui, il va vers l'économie et tout ce qu'il y a de plus physique. Par exemple, avec Tesla, il fabrique des véhicules électriques, qui pour l'instant, sont un marché de niche pour, on dirait, on dit souvent les PDG américains, en mal d'émotions fortes, mais il aurait pu aller voir Ford, General Motors, leur demander de faire une voiture et de mettre un système électronique à bord pour faire des voitures connectées. Non, il a choisi de fabriquer ses propres voitures. Aujourd'hui, il construit une usine pour laquelle l'État du Nevada a subventionné à hauteur d'un milliard de dollars en collaboration avec Panasonic pour faire des batteries électriques pour ses propres voitures. Donc ça, il fabrique l'objet physique lui-même, entièrement. On n'est pas dans une logique de sous-traitance, on est dans une logique d'intégration verticale. Et d'autre part, il est en train de se battre contre le législateur américain pour pouvoir vendre directement ses voitures aux consommateurs américains, alors que la loi oblige les fabricants d'automobiles aux États-Unis à passer par des concessionnaires. Donc il essaie de bypasser les concessionnaires, avec des bonnes raisons d'ailleurs, en disant que les concessionnaires vont nous savonner la planche, ne vont pas nous aider à vendre nos voitures, parce que c'est en rupture avec leur modèle existant, d'une part, et d'autre part, parce que venant du monde du numérique, il sait très bien que la relation numérique directe avec le client est la clé du succès dans la satisfaction client. Alors, ce nouveau modèle va certainement se développer de plus en plus. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme impact au niveau économique en termes de création de valeur et en termes d'emploi ? Création de valeur, pour les gens qui sont les propriétaires, les actionnaires de ces monopoles naturels qui sont en train de se constituer, alors je dis monopole naturel, c'est peut-être pas un terme que les économistes accepteront, mais c'est des monopoles naturels au sens où ils s'auto-renforcent, et donc ils sont quelque part un peu naturels quand même, il y a des effets réseaux extrêmement forts. Et donc, typiquement, l'impact pour les industries traditionnelles, c'est si vous êtes le leader dans votre industrie verticale, historique, spécialisée, votre enjeu c'est comment vous allez inventer les usages du futur, qui font que vous allez devenir une entreprise non pas spécialisée sur un bout de la chaîne de valeur, mais qui va intégrer complètement toute la chaîne de valeur. Et c'est une révolution culturelle qui est extrêmement complexe à faire quand vous avez des business models extrêmement établis. Donc, la création de valeur, elle va être pour les gens qui vont réussir cette chose-là, parce qu'on assiste à l'établissement de nouvelles formes de rentes à terme, et donc soit vous êtes le propriétaire de la rente, et dans ce cas-là, vous avez la rente, soit vous avez des rentes existantes, et dans ce cas-là, elles vont être forcément grignotées par ces nouvelles rentes qui sont en train de s'installer. Donc, cette révolution matricielle de l'économie, d'une économie spécialisée, qui travaille en relation B2B et d'une entre elles, à une économie complètement intégrée verticalement, est un enjeu extrêmement dur, surtout pour, dans le domaine des utilities, qui ont un ancrage régional, et qui doivent basculer dans un état d'esprit de fabriquer des succès d'usages mondiaux. Alors, c'est extrêmement compliqué. Merci beaucoup, monsieur Bourdoncle. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada